On va vérifier si tout fonctionne bien. Là, ça enregistre, d'ailleurs ? Tu vas le remettre après sur YouTube directement, après, c'est... Ça enregistre, et ouais, je le mettrai sur YouTube. J'ai l'impression que c'est live sur YouTube. C'est toujours le... Le live, c'est toujours un truc, tu ne sais pas si ça marche, si ça ne marche pas. C'est ça qui est live. On découvre, c'est notre premier. On tombe dans les maps, on peut se passer plein de trucs dans le live. C'est exactement ça. Et sur LinkedIn, je ne sais pas si on est live. J'ai l'impression qu'on est live. S'il y a des gens qui peuvent nous faire un petit coucou... Attends, parce que les gens, il faut les ramener, maintenant. Hop, j'ai l'impression qu'on est bon, partout. Ça, tu peux voir le nombre de personnes connectées ou on ne voit rien ? Alors, bonne question. Et le QR code que tu as mis, ça remène jusque-là directement au lien ou pas du tout ? Ah, il y a Christophe qui nous dit bonjour. Donc, en tout cas, sur LinkedIn, ça fonctionne. Oui, le lien e-commerce level up slash live, on tombe sur un landing où il y a les deux liens pour retrouver les deux les deux lives. OK. Sur YouTube et sur LinkedIn, je pense qu'on est pas mal. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Et on nous capte. Donc, c'est bon, on va pouvoir tranquillement y aller. On n'est pas encore nombreux, nombreux. Il faut aussi le temps que les gens arrivent. Allez, on est pas mal. On est pas mal. Alors, c'est le sujet chaud du moment. Il y a quelques semaines, j'ai fait l'ICOMnet qui était une journée de conférence en ligne avec des marchands et des experts. Et j'ai envoyé un sondage à la fin de cet événement pour savoir un peu ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, quels étaient les sujets que voulaient voir les gens sur une prochaine édition. Et en haut, en très, 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 très haut, il y avait l'IA. Et c'est vrai que nous, en tant que commerçants, on a cette question de l'IA. Est-ce que ça tient ? Est-ce que ça ne tient pas ? On sait qu'on a le duplicate content, c'est une tolérance quand on est e-commerçant. Et c'est vrai qu'on a, pour certains, très peur d'y aller. Pour d'autres, on attend les solutions techniques ou des solutions faciles à implémenter. Donc, c'est super de faire ce live parce que vous allez pouvoir répondre à ces questions. On est 13. Baptiste, je te laisse te présenter et Fabien également, juste après. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà du monde qui commence à arriver. C'est chouette. Donc, Baptiste Équiro, rédacteur augmenté, formateur aussi dans le cadre de Redac Academy et surtout de Level Up. On est là pour parler de ça. Et ma spécialité, c'est la stratégie. Tout ce qui est stratégique est lié au contenu, à peu près tout ce qui va autour. Voilà, en gros. Et l'IA. Alors, moi, c'est Fabien Rackidel, consultant SEO et à la tête de VIPSEO.fr. Voilà, depuis quelques années maintenant. Et j'aide aussi l'outil perroquet sur l'IA à se développer et à améliorer ses algos. Alors, c'est hyper intéressant d'ailleurs de commencer par là, de savoir tous les deux où vous en êtes avant qu'on attaque vraiment sur le sujet du e-commerce, où vous en êtes tous les deux parce que je crois que vous n'utilisez pas du tout la même façon de fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant pour ce live. Peut-être, Baptiste, c'est à toi de commencer. Oui, alors, la mécanique est la même en fait avec Fabien parce qu'on crée des textes qui sont voués à ranquer, à vendre. Donc, la mécanique est la même. Après, on n'a pas forcément les mêmes process pour arriver au même endroit en fait. Et c'est ce qui est intéressant justement avec l'IA. J'ai une approche peut-être plus... Je ne sais pas, plus rédacteur. Là où Fabien est... Tu es rédacteur, en France. Voilà, voilà. Moi, je suis très rédacteur. Là où Fabien est plus peut-être héroïste dans la démarche en fait. Et derrière après... Mais néanmoins, la mécanique est la même. Après, pour ce qui est de là où on en est aujourd'hui, j'en suis au-delà de simplement générer du texte. En fait, maintenant, je me sers de l'IA pour me créer ma boîte à outils. En fait, je pense que j'ai ma boîte à outils perso qui ne ressemble pas forcément à celle de Fabien. Mais in fine, le résultat est là. Tout ce qui compte, c'est les résultats de toute façon. et le chiffre à la fin du mois. C'est bon. Tu peux nous dire, tiens, justement, toi, ce que tu utilises précisément ? Ouais. Alors, dans l'ordre, ChatGPT, beaucoup pour la structuration de tout ce qui est... de tout. Que ce soit Keyword, que ce soit... D'ailleurs, le petit GPT, ce que j'ai partagé la semaine dernière, c'est... Voilà, ça s'inscrit dans cette dynamique-là, justement, de créer des petits outils pratiques qui permettent d'ajouter des briques au process. Donc, GPT, Mistral, de plus en plus, et beaucoup. Et Claude. Alors, Claude 2, par contre, je m'en sers pas vraiment comme les autres. Je m'en sers pas tant pour créer du contenu qui rank que pour créer du beau contenu. Claude écrit bien. Claude écrit à la façon d'un humain. Donc, en fait, en combinant toutes ces briques-là, on arrive à vraiment quelque chose qui est vraiment léché et qui répond à tous les besoins, aussi bien celui de l'internaute que celui du client qui entend être visible. OK. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans ta méthode, peut-être Fabien, toi, tu nous dis ta toolbox IA, elle est comment ? Ouais. Alors, moi, c'est selon aussi les demandes clients, c'est-à-dire que nous, c'est simple. Aujourd'hui, on doit publier, par exemple, sur 1000 fiches produits, des textes. Ils n'ont pas de budget. Donc, Fabien, est-ce que tu as une solution ? Donc, avant, on faisait ça avec ChatGPT et avec mon équipe que j'avais formée. Ils m'étaient en ligne et on était contents. Pour moi, ce n'était pas suffisant puisque ça n'allait pas assez dans le ratio. Moi, j'aime bien apprendre ce qu'il y a sur la serpe, à faire ce que je veux exactement comme je veux et à toucher ma petite touche perso pour pouvoir être meilleur que les autres. À ce moment-là, en fait, je me suis rapproché du rang et de l'outil perroquet pour pouvoir développer tout ça et petit à petit, mettre tous les algos et nos idées ensemble et lui aussi, il en a plein pour pouvoir arriver à avoir quelque chose qui est utile pour tout le monde au plus grand nombre et utile, bien évidemment, dans mon process. Et aujourd'hui, par exemple, toute la couche e-commerce, ça faisait un moment qu'on en parlait et on est capable de décrire un produit proprement avec un plan comme on le souhaite et surtout avec des tableaux, des descriptions et des comparatifs de prix si on a besoin de comparer des prix pour faire des comparateurs parce que je fais aussi des comparateurs. Donc, c'est peut-être un peu toutes ces surcouches que j'avais besoin et en un seul clic, dans un seul outil, pas de me retrouver à 10 outils à utiliser pour faire la même chose. C'est ce qui me démangeait un peu dans l'action parce que tout ça, c'est faisable de le faire facilement. Sinon, à côté, moi, j'utilise MeekJournay pour les photos, bien évidemment et j'utilise Bing. Ça choque souvent le monde mais Copilot, pour moi, est un outil incroyable que ce soit pour les infos parce que les infos vont toucher dans Bing directement en live et je trouve souvent des meilleures informations sur Bing que sur ChatGPT. Ça met moins de conneries et ça, c'est quand même hyper important d'avoir moins de conneries. Voilà. Et on fait beaucoup de discover on veut aussi de l'actu de l'actu fraîche de l'actu la plus fraîche possible avec de l'info sensé parce que sinon, on peut se faire pourrir on peut même se faire attaquer donc on ne peut pas jouer trop sur de la merde donc on fait un peu attention à tout ça et donc tout ce pool de cli me permettent de pouvoir sortir quelque chose de plutôt modéré et bien propre. D'ailleurs, Skype, c'est assez étonnant parce que c'est toi qui m'en a parlé le premier et j'avais un peu de mal et au final, quand on lui demande d'extraire des informations de sites web ou de la SERP, généralement, elles sont bien plus sympas. Et réécris-moi aussi en mode rapide un peu sur la sur Skype ou sur Bing, l'application, moi je l'ai aussi là-dessus, c'est la folie sur le téléphone. Même des petites images rapidement, tu peux faire des petites images, enfin c'est assez marrant. Franchement, c'est un bon outil, c'est gratuit. Franchement, voilà, utilisez-le quoi. Alors, on a compris, pour un e-commerçant, on a trois façons de générer du contenu. On a pour nos fiches produits, pour le contact marketing, on va dire tout ce qui est evergreen, plus froid, et de plus en plus d'e-commerçants se mettent également à Discover puisque ça fait une source de trafic assez importante. Baptiste, toi peut-être tu pourrais commencer. Je pense que ce qui intéresse le plus les e-commerçants, c'est d'abord l'evergreen et également les fiches produits. nous donner un petit peu toi la méthodo que tu apprends aux autres et que tu utilises toi-même puisque toi, tu es un ancien e-commerçant et puis tu es aussi éditeur de sites web. Tout simplement. la méthodo, t'entends pour la production ou la méthodo, c'est-à-dire, concrètement ? Par exemple, on parle d'un article evergreen, on part d'une feuille blanche. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes qui permettraient aux gens à la fin de ce live de se dire, ok, j'ai utilisé un peu de chat GPT, j'ai utilisé directement OpenAI pour obtenir un contenu ? Il y a un truc qui est très très simple au départ, connaissez-vous vous-même e-commerçant avec GPT justement et l'aide de l'analyse des fichiers. Faites des benchmarks rapides avec vos concurrents et découvrez rapidement comment vous pouvez apparaître sur des serbes où vous n'êtes pas et où ça peut être rentable. Ça, c'est la première brique qui marche très très bien avec GPT sur l'analyse de fichiers Excel. Sorti de ça, en fait, justement, servez-vous un petit peu l'idéation. Après, c'est ce que je disais, l'outil que je me suis amusé à bricoler pour créer des cocons. En réalité, vous pouvez même vous en servir pour trouver des pistes et trouver des titres, trouver des sujets à traiter. Et en fait, c'est dans ce sens-là que l'outil est intéressant. C'est qu'il va raccrocher un keyword à un vrai titre intéressant. Et c'est cette brique-là qui est compliquée parfois à faire. Entre trier à la base les keywords où on veut apparaître et ensuite décider de l'angle qu'on va prendre, c'est la SERP souvent qui nous le dit, là, pour le coup, on peut gagner énormément de temps avec cette méthode-là. Et ensuite, tous ces outils-là, ils ne dispensent pas d'une chose, c'est de checker les SERPs. Ne construisez, ne faites jamais confiance aux outils tels quels. Ne vous basez pas, par exemple, sur le plan que va vous donner GPT sur un keyword que vous allez lui donner. Mais cherchez vous-même et benchmarkez les SERPs. C'est surtout ça, en fait, qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est qu'on a beau générer ou produire le contenu plus facilement, toute la partie analyse reste primordiale. Et ça, si on peut gagner du temps sur l'analyse de fichiers Excel, en revanche, derrière, l'analyse SERP par SERP, ça vaut le coup de toujours le faire ça en contrôle. Et ensuite, sinon, la génération du contenu, le faire simplement comme des promptes sur mesure, surtout en fonction de vos besoins, avec une expression claire des attentes. Et à partir de là, après, petit à petit, normalement, le process doit prendre forme. Mais aujourd'hui, par exemple, pour les e-commerçants, t'en parlais, Fabien, mais là, je vais commencer à en parler, mais pour la production de fiches produits, il y a moyen de faire des trucs de fou avec les GPTs, en fait, et de l'automatisation en masse avec la publication. Donc, ça, c'est très cool. Voilà ce vers quoi on peut tendre maintenant et voilà comment il faut s'en servir en restant en contrôle, en mon sens, sur le micro, à savoir la SERP, mais sur le macro, on peut travailler sur le tri de la donnée. il se fait très facilement avec GPT. Il y a des réactions, on voit beaucoup sur LinkedIn notamment, des gens qui disent bon, avec ChatGPT, on ne peut pas faire grand-chose en termes de qualité de contenu, même en ayant téléchargé des packs de 20, 30, 50 comptes hyper puissants qui ne sont généralement pas si faux que ça. toi, toi, tu vas contre ça. C'est-à-dire que toi, à partir de ChatGPT, tu peux faire des choses qui fonctionnent et qui durent. C'est la question, c'est qui durent ? Alors, ça tient dans le temps, ça rend qu'au-delà de ça, en fait, c'est fait de telle façon que personne n'est capable de dire si c'est de l'IA ou pas. En tout cas, le doute plane tellement que... Et ce matin encore, j'en faisais une démonstration, mais j'arrive à bluser tous les outils de détection IA super facilement. Alors après, il faut casser un truc aussi, c'est qu'il faut arrêter de dire que Google va faire la chasse à l'IA de la mesure où il va vous en mettre partout Google, petit à petit, de l'IA. Donc en fait, c'est juste la question qu'il faut se poser, c'est le produit, la fiche produit que je tiens entre les mains. Est-ce qu'elle me convainc ? Est-ce qu'elle ne me convainc pas ? Est-ce qu'elle répond à mes critères ? Est-ce que la qualité est suffisante ? Est-ce que c'est la hauteur de mes attentes ? Si oui, après, de la B-Testing vous montrera si effectivement ça convertit à la hauteur de ce que vous voulez. Mais pour avoir du recul maintenant, que ce soit GP, quelle que soit la technologie, je le dis simplement, voilà, quelle que soit la technologie, j'arrive à aller où je veux et j'arrive à faire en sorte que le contenu ne soit pas détecté et qu'il tienne. Alors, tu as dit un point qui est hyper important, tu as dit, il faut regarder, alors bien sûr, les keywords sur lesquels on va remonter, ça c'est une évidence, mais tu as dit quelque chose qui est important, c'est de bien regarder ses concurrents. et la SERP, toi Fabien, c'est quelque chose que tu as intégré dans tous les développements que tu fais, de regarder comment la SERP fonctionne. Obligatoire, en fait, de regarder la SERP et j'aimerais même aller plus loin, j'aimerais regarder les halts, j'aimerais regarder les HN encore plus en profondeur, de la même manière, je regardais le site de Grégory Okara, c'est un truc que je n'avais pas fait en plus il y a très longtemps, depuis longtemps, c'est assez marrant, c'est super marrant, j'ai pris la page qui rentre le mieux en ce moment chez lui, numéro 1, montre automatique, je crois, si mes souvenirs sont bons, elle n'a même pas la même typologie qu'une autre page qui est en difficulté, on va dire, du coup, je lui ai dit, là il faut faire vite un test, de changer carrément le plan en chaîne, parce que pour moi, Google n'est pas d'accord avec cette page-là et qu'il adore l'autre, donc il n'y a pas de raison que celle-là ne marche moins bien que celle qui rentre au journal numéro 1, et on va faire plein de tests comme ça, et c'est ce genre de choses que je mets en place chez les clients, alors c'est super compliqué parce qu'en fait, il faudrait, pour voir vraiment les choses, il faudrait changer toutes les 10 jours, 7 à 10 jours, le plan en chaîne et garder le meilleur, celui qui a donné le plus de résultats et puis trop bouger, balancer le backlink et refaire un peu le traditionnel pour pouvoir progresser en fait et voir les actions. Je voulais revenir sur un point hyper important qu'on oublie souvent, quand on débute, on n'a pas forcément d'argent ou quand on est une petite structure, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre le plus de produits possible dans son e-commerce, on fait les belles catégories, souvent il n'y en a pas 10 parce qu'on est sur une petite niche au départ, si on est intelligent, on ne fait pas tout, on ne s'appelle pas Lidl, donc on fait une petite entité, une petite niche et puis on met plein de produits. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut quand même avoir un plan qui fonctionne un peu partout, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, comment marche ce produit, comment l'utiliser, mettre une petite vidéo et puis voilà, ça on peut le faire partout et au moins, on sera déjà meilleur que 70% des outils parce que personne ne l'a fait. Voilà, c'est ça déjà la première raison et petit à petit, on améliore les choses mais dans un premier temps, grâce aux outils, aux différents outils, chaque GPT pour le mode gratuit, Péloquine Automatique si vous êtes sur e-commerce, ça arrivera sur Shopify et PrestaShop, un de ces quatre, mais très rapidement, ça nous permet d'avoir des meilleures fiches produits parce que c'est sur les fiches produits qu'on rentre en premier, généralement, sur de la longue traîne et après, petit à petit, les catégories vont arriver sur les gros mots-clés et là, vous allez commencer vraiment à avoir du ROI. Voilà, donc du non, c'est vraiment au début de se dire, on lance tout, on met tout et on met un plan et il ne faut pas être feignant. Moi, la plupart des gens sont feignants en fait. Quand je dis qu'il faut mettre un texte partout, ah d'accord, mais comment je fais ? Un peu d'argent ou pas ? Parce que c'est ça la réalité, s'il a un peu d'argent, il délègue et il y a quelqu'un de mon équipe ou de chez lui ou un freelance qui va le faire ou alors, il le fait en interne avec quelqu'un à un stagé ou je ne sais quoi, le pot, mais bon, il n'est pas obligé de faire que ça tous les jours. Il en fait un petit peu et puis voilà, tu vois ? Ou sinon, après, il y a quelqu'un qui sait faire un make ou je ne sais quoi parce qu'il y a plein d'autres outils où on peut automatiser les choses, chaque GPT, dans le make et après, hop, directement dans PrestaShop, ça se fait de plus en plus sans problème. Donc, il y a plein de solutions. Le truc, c'est qu'il faut savoir soit tu lâches un peu d'argent, soit tu sais comment tu vas faire en interne, soit tu as un pote ou je ne sais quoi, mais c'est faisable. Et si tu es moins finiant que les autres, ça va forcément mieux marcher. Est-ce que tu intègres la surveillance de la SERP également pour la création de produits ? Alors aujourd'hui, on ne le fait pas, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire parce qu'effectivement, si demain, tu vois un produit, tu étais premier et tu n'arrêtes pas de vendre et que tu redescends troisième, parce qu'on sait troisième, quatrième, c'est une belle courbe, c'est moi, je mets c'est de la mienne au niveau héroïne. Forcément, tu te dis, il va falloir que je me batte pour revenir. Et donc, à ce moment-là, il faut regarder les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait en plus parce que c'est souvent ça. Et là, tu te rends compte que tu étais largué, tu avais oublié une info hyper importante et là, tu rajoutes le paragraphe. Alors ça, c'est génial, chat GPT. Tu prends le paragraphe de l'autre, tu le réécris ou alors tu lui demandes de refaire un contenu propre de A à Z. Mais ça, ça va très vite. D'améliorer un contenu avec chat GPT ou autre outil, ça va très très vite. Et c'est très performant. C'est à la limite ce qui est le plus performant aujourd'hui au niveau court terme. Alors c'est marrant parce que justement, tu parles de qualité, de reformulation, etc. Baptiste, il y a directement, je saute du coca-lan, mais ce n'est pas tant que ça. Il y a une question qui t'est attribuée, Baptiste, c'est est-ce que tu arrives à générer du contenu qualitatif et non détectable et il aimerait savoir comment ? Sachant qu'à la notion de détectable ou pas à part vraiment de... Tu peux lui demander de préciser détectable par quoi ? C'est ça en fait. Si c'est détectable par des outils qui sont sur le marché. Si c'est détectable par un outil, dans tous les cas, on s'en fout en fait. Mais oui, même tous les outils. Aujourd'hui, il n'y a pas un outil que je n'ai pas réussi à blouser. Et je l'ai fait encore ce matin devant quelqu'un qui me disait si ça, ça passe, il y a vraiment un truc. Et je l'ai fait passer, mais à l'aise, j'ai mis un article entier qui est passé et l'outil n'était pas capable de le détecter. Donc oui, vraiment. Et enfin, c'est pas parce que c'est de l'IA qu'en réalité. Et c'est pas parce que c'est GPT qu'il y a tout un tas peut-être de nuances qui manquent dans notre façon de travailler. Il y a peut-être une approche qui est trop générale. Il y a peut-être... C'est ça en fait. Et encore une fois, je le disais il n'y a pas très longtemps, mais c'est pas inné chez moi. J'y passe à minima deux heures par jour dessus pour arriver à faire ce que je veux. À minima. Donc, j'ai des milliers d'heures de recul là maintenant sur deux ans. Des résultats qui tiennent dans le temps. Et encore une fois, même des clients à qui je joue la carte de la transparence et à qui j'explique que j'utilise l'IA et ils n'ont aucun problème dans la mesure où ils sont très satisfaits du contenu final. Et une fois que c'est mis en ligne, ça ranque. Donc, ouais, ouais. J'y arrive. Après, dire là comment je fais. Il nous faudrait... On peut dire deux, trois pistes, peut-être. C'est toujours un problème. Ne serait-ce que déjà gommer les footprints habituels de plus, etc., etc. Juste ça. Ensuite, le conditionnement de l'outil, il est super important. Ne pas croire qu'en appuyant sur un bouton, vous allez avoir le bon texte. Il faut itérer. Il ne faut pas avoir peur d'itérer. Il ne faut jamais se contenter juste de la première génération. Et faire dans un style aussi. J'ai remarqué dans un style. Donner plus en style. C'est ce que j'appelle conditionner, moi, en fait. D'accord. Ça, j'appelle ça conditionner. C'est l'incarnation, en fait. S'il n'y a pas l'étape d'incarnation, ce sera flat et ça passera toujours à l'as. Et après, arrêter avec tous les... Alors là, on est sur LinkedIn, donc je vais pouvoir le dire. Arrêter avec tous les prompts LinkedIn. Ils sont tous pétés. J'ai tout testé, testé, testé. Je n'ai jamais gardé un prompt LinkedIn. D'accord ? Et comme l'IA retravaillé par lui-même fonctionne parfaitement, c'est clair. Mais arriver à un stade, je vous assure, on peut publier tel quel. Moi, tous mes sites, c'est publié tel quel. Ils font du trafic, ils rankent, ils vivent, ils ont des communautés qui leur correspondent et il n'y a pas de problème. C'est juste la qualité finale. Et la qualité finale suppose des moyens. Des moyens, l'expression de ses besoins déjà. Si on n'est pas capable d'exprimer clairement son besoin, on ne peut pas avoir un résultat satisfaisant et arrêter de galoper après le miracle en un clic. J'aimerais juste rebondir sur un truc important quand même, sur les outils à la con. Ces outils-là, ce n'est pas Google. Déjà, premièrement, ça, il faut quand même le savoir. Et la dixième chose, moi, c'est super drôle, ces outils-là, j'adore pour une chose, c'est que je mets les textes par les rédacteurs et en fait, à chaque fois, c'est détecté 100% en IA. C'est pour moi de montrer que c'est quand même une belle merde. Pour expliquer ces outils, en fait, ils sont tous basés sur une chose, ils ont tous mangé des bibliothèques de langage naturel. Quand on écrit sur le web, ne serait-ce que le fait d'utiliser l'optimisation sémantique, à savoir faire en sorte que notre texte soit suffisamment riche, on triche. Ce n'est pas du langage naturel. Une page, elle a un but, elle cherche à convaincre. Donc, on passe par le marketing, ce n'est pas naturel. On cherche à passer à l'action, on incite, on donne des verbes à l'infinitif qui donnent des ordres. Ce n'est pas naturel. Et donc, tout ça mis bout à bout, moi, vraiment, je montre des pages qui ne rendent que depuis 4-5 ans que j'ai écrit moi, que je passe dans les outils et ceux-là, 90% IA. Après, je prends un article de news rédigé, 100% IA que je colle dedans et il y a écrit humain. Donc, en fait, voilà, c'est… Ouais, tester, ça n'a pas de sens en fait. Les outils, ça n'a pas de sens. Alors, bien sûr… Il s'est enrichi le mec qui l'a créé, quoi. Ouais, mais il y a quelque chose de légitime. Un e-commerçant qui n'a pas la main dans la technique, qui n'a pas non plus la main dans l'éditorial, il commande des textes, on lui livre des textes, peut-être il paye 70, 80, 130, 140, voire même plus pour certains contenus et selon la longueur. C'est légitime de se dire est-ce qu'il a été fait par un humain et je paye correctement mon texte ou est-ce qu'il a été fait par une IA ? Le lire, ça prend du temps. Donc du coup, c'est vrai qu'avoir recours à ce genre d'outil peut être un réflexe… S'il ne veut pas le lire et que ça prend du temps, c'est que déjà, il s'en fout un peu de la qualité. Je parle des principes comme ça. Donc il s'est fait entubé et ça quelque part, tu le sais déjà en fait. Il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il avait très bien réussi dans la vie, qui a dit un truc qui m'avait choqué une fois, il a dit il faut connaître un peu tout dans le secteur sinon vous ferez baiser un jour ou l'autre. Et effectivement, moi je ne connais rien à l'automobile par exemple. Je vais dans un garage, à chaque fois, j'ai l'impression de me faire avoir. À chaque fois, parce que je ne connais pas ce truc-là, parce que je ne sais pas comment ça marche, si ça me saoule et je paye parce que ça me saoule en fait. Oui, bienvenue au club. Donc du coup, c'est très drôle parce que j'ai l'impression d'entendre le même discours chez des clients, mais on est là pour ça en fait. Faites confiance à votre consultant ou à la personne que vous avez engagé qui va vous donner la stratégie, qui va vous donner un sens et arrêtez de changer tous les six mois ou tous les machins. Tenez-vous à ce sens-là et vous allez voir que ça va mieux performer. La remarque d'Olivier Denis, elle est cool, sans compter les faux positifs qui mettent dans la sauce de vrais et bons rédacteurs. Mine de rien, ça met la pression du monde. Ça fout la merde, franchement. Le but infini, il ne faut jamais l'oublier, c'est je lis un texte, il me va, il ne me va pas. Encore une fois, ça ne tient qu'à ça. Il faudrait, c'est François, avec François, on l'avait dit dans le live, très quand on s'était dit il faudrait des détecteurs de textes de merde plutôt que des textes TIA. Qu'est-ce que c'est un texte de merde ? Parce que moi, la dernière fois, mon texte, si je l'ai montré, c'est de la merde. J'étais premier sur la SERP, ça fait deux ans. Donc pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que c'est. Le seul truc que je sais, c'est qu'il faut répondre un minimum à la question et faire un peu mieux que les autres. C'est tout ce que je sais un minimum en fait. Là, tu viens de le dire en fait, c'est mieux que les autres. Donc en fait, un texte de merde, c'est vraiment directement par rapport au keyword même. Ce n'est même pas par rapport à… Donc on vient à la même chose par rapport à la SERP, si c'est Google qu'on vise. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Exactement. Donc en fait, c'est la data qui va te guider et la vérité est à l'écran, au point barre. Oui, c'est très clair. Ça aussi, c'est un réflexe qu'on a, c'est qu'en tant qu'e-commerçant et notamment avec toutes les agences qui bastonnent en marketing, qui nous disent, bon là, vous allez faire en quelques clics un texte qui sera unique, qui sera bien, etc. Puis on va espérer le pouvoir le mettre en ligne et espérer faire du contenu, enfin du contenu assez rapidement, peu cher, voilà, sans réellement faire d'efforts. Mais il ne faut pas oublier que ces contenus, on les sort bien pour quelqu'un. Au-delà de Google, faire du trafic, oui, mais pourquoi ? Il ne faut pas oublier que si on fait un texte, quelque part, il faut qu'il transforme, il faut qu'il véhicule un message, que si on appelle à savoir comment fonctionne une montre, c'est pour positionner au carin en tant qu'un spécialiste et derrière, aller vendre des montres. Et en fait, juste, voilà, lâcher 1,50€ pour un contenu et puis le mettre en ligne, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'en réalité, ils sont, la prochaine personne qui fait la même recherche va avoir un texte qui est quasiment identique à quelques reformulations prêtes. Donc, il va falloir l'enrichir. Et c'est là où, vous deux, vous avez cette approche qui est assez rare de ce que j'entends et de ce que je lis dans la littérature à droite et à gauche. Et donc, ça, c'est intéressant. Baptiste, comment tu enrichis tes contenus ? C'est quoi la démarche ? Tu te dis, tiens, ok, je vais faire un texte qui va parler des diamants. C'est quoi la démarche que tu vas avoir pour dire, je vais avoir un premier texte qui est généré, comment je vais l'améliorer pour que dans le futur, ça soit un texte compréhensible par des humains, compréhensible par Google et enrichi de choses intelligentes ? Déjà, je vais chercher. Je ne vais pas laisser l'outil. Je pose, alors, qu'un truc soit clair, je ne pose jamais de questions à ChatGPT, ni à Bing, ni à jamais. Les recherches, je les fais moi. D'accord ? Je ne passe jamais faire une recherche à travers quelque interface que ce soit de ce type d'outil. Il y a trop de filtres possibles et je vais beaucoup plus vite, en fait. par contre, pour ce qui est de regrouper, résumer du contenu, là déjà, l'IA peut avoir une utilité dès lors que j'aurai trouvé des sources intéressantes et que j'aurai trouvé vraiment les infos qu'il me faut. Toujours pareil, après, je vais me baser sur la data et ensuite, pour ce qui est du texte, comment l'obtenir, soit je me sers de l'IA pour arriver à 70% du résultat et je finis tout ce que je veux par-dessus. 60-70%, c'est dur de donner un chiffre mais ça va dépendre de la thématique et ensuite, je prends la main en tant que rédacteur. Si c'est pour moi, ça va être 100% d'IA. Au mieux, je vais enlever des bouts, supprimer des morceaux qui ne me conviennent pas sur le ton, sur la forme, etc. Mais pour aller où je veux. Mais voilà, soit je fais en sorte d'avoir le bon texte à la bonne forme à la fin de suite en appuyant sur le bouton ou en itérant sur mon process, soit au contraire, après, je vais mettre ma pâte de rédacteur justement en ayant dégrossi et structuré. En fait, c'est surtout ça, c'est cette partie-là de structurer, créer le squelette de mon article. Avec l'IA, c'est super pratique et derrière, après, en tant que rédacteur, je vais ajouter ma pâte et en plus, la petite info à chaque fois que je vais aller chercher. Il y a un truc, c'est sortir des sentis, sortez des sentiers battus, il n'y a pas d'info que sur Google. Il y a Google Book, déjà, qui est génial, qui est ouf, qui laisse entrevoir plein de contenus assez uniques comparés au SERP. Et ensuite, ça, c'est pour tout le monde, mais pour vos contenus, il y a, si vous voulez les enrichir, fouinez dans les forums. Il y a de vraies infos et de vrais retours d'expérience qui font la différence. Donc, au final, en fait, j'ai la même démarche que ce que j'avais en tant que rédacteur, sauf que là, où je vais gagner beaucoup de temps pour un client, c'est sur l'architecture, en fait, vraiment la structuration. Après, pour ce qui est de la collecte d'informations, etc., ça reste quand même un pan qui me prend du temps. Oui, donc finalement, la génération de contenu en elle-même, elle est bien automatisée et rapide. Par contre, si on veut un texte qui est qualitatif, tu fais tes propres recherches tout seul. Tu fais les plans de sites, enfin, le plan de ton article quand même avec TGPT, toi ? Non, parce qu'en fait, TGPT, à moins de le faire crawler la serpe, s'il te fait un plan, il va être décorrélé de la serpe, en fait, le plan. Ça va juste être un plan axé sur l'univers lexical, même pas sémantique. Parfois, parfois, sémantique, parfois, ça le suit. Sémantique lié au sens. Mais lexical, parfois, ça part en cacahuète, quoi, tu vois ? Et donc, non, c'est une des premières précaux que je fais. ne faites jamais de plan d'article avec TGPT. Jamais, 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 jamais. Vous, vous le faites vous-même. Alors, tout brief, des extensions que vous êtes développées via vos process, ce que vous voulez, les outils, il y en a plein. Vous pouvez même partir depuis Your Tech Guru qui génère des plans en automatique basés sur la CRP et optimisés. Et après, vous travaillez. Mais non, on ne part jamais. Non. J'ai pété, en fait, pour moi, c'est qu'un outil de mise en forme. Je le répète sans arrêt, c'est un accélérateur de mise en forme. Il ne fait qu'accélérer ce que j'aurais de toute façon fait. C'est moi qui lui apporte le fond. Le fond, c'est moi qui l'ai. Lui, il ne l'a pas. Je considère, je pars du principe qu'il ne l'a pas. Ou alors qu'approximatif, il n'est pas spécialiste. Il est trop généraliste. Ok, compris. Toi, Fabien, tu scrapes la CRP ? C'est ce que j'avais besoin. C'est que ça scrape la CRP, ça reprend tous les HN et que ça nous propose quelque chose. Et si on ne l'a pas, on retire certains et puis on lance la rédaction. Juste avant, on a le plan automatique ou alors après, vous avez déjà le plan vous-même, vous le copiez-collez et puis c'est bon. Donc toi, pour chaque résultat d'un top, tu prends quoi ? Le top 10, toi ? Top 5. Top 5. Pour moi, en dessous de 5, c'est déjà la qualité est déjà moins bonne. Du plan. Parce que pour moi, tout est lié au plan de la problématique du ranking. Ouais, c'est vrai. Mais ce qu'il y a en futur, ça peut changer. Donc, il faut adapter à ce moment-là. On a vu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Il y a des anomalies sur les trois premiers. Il y a des anomalies, il peut y avoir des choses comme ça. Mais ce n'est pas grave parce qu'un instant T, c'est bon. On revient après avec la search console. On peut voir en plus si ça donnait beaucoup. C'est pour ça qu'on fait un comparé sur la search console très important. Tous les six mois, normalement, il faut faire ça. Voir tous les trois mois. Hop, on regarde sur quelques mois de rempli. Est-ce que c'est sénégalier ? Est-ce que c'est etc. On regarde tout ça. Et dès qu'on rentre plus, on regarde pourquoi. Qui est passé devant moi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je suis encore bien avec ma page ou mon produit ? Ou est-ce que je suis vraiment en dehors ? Souvent, on est en dehors parce que tout le monde a fait mieux. Tout le monde a attaqué la serpe, en fait. et qu'on en avait délaissé. C'est ça la concurrence. Si on rentre avec un contenu moyen, un contenu lambda, un prompt lambda, un plan HM de base, un avantage incongruent qu'on voit tout le temps à la conclusion, machin, c'est parce que, tout simplement, les autres étaient nus. Pire que ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est les premiers. Et dès que c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que les autres sont bien meilleurs, avec des meilleurs produits, des fois avec peu de contenu parce que la page, elle est top, il y a des filtres de partout. Il faut tout voir. En commerce, tout compte. Même les filtres. Même les tags. Tout compte. Les haltes, ça compte. Tout. Un peu de keyword stuffing quand on a beaucoup de produits, vous verrez, dans la liste dans les noms de produits, souvent, c'est n'importe quoi. C'est presque plus le HTML qu'il faut regarder que le front, en fait. Ah ouais. Moi, je ne regarde que, d'ailleurs, en mode de texte, en cas de deux points. C'est comme ça qu'on regarde, normalement, les trois premiers ou les quatre premiers, comme ça. C'est super galère, mais c'est comme ça qu'il faut regarder. D'ailleurs, déjà, là, en plus, on peut voir qu'est-ce qu'on voit bien les liens, qu'est-ce qui se passe, comment Google ou les pages. Moi, je fais un rendu Google, je prends le code HTML et je le décortique aussi, maintenant, parce que je me suis rendu compte de certaines choses. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faudrait travailler aujourd'hui. Par contre, il y a un truc très important que tout à l'heure j'ai entendu. Il y a deux choses que je voulais répondre. C'est une question, déjà, est-ce qu'il vous faut de la vidéo, tout ça ? Ça, je vais en revenir après. C'est très important. Il y a un point très important qui a changé, là. Et il y a un deuxième point, d'abord, que je voulais parler, c'est les avis. En fait, les avis sur un produit, moi, je vais sur Amazon ou Cdiscount ou Rue du Commerce, ceux qui ont beaucoup de produits. S'ils ont votre produit, en plus, c'est encore mieux, sinon, il y a Aliexpress, etc. Et souvent, dans les infos, il y a des trucs hyper importants dans les avis. Par exemple, moi, j'étais sur les centrales vapeurs. Centrales vapeurs, on a tous les mêmes pages. Meilleure centrale vapeur. Et je me suis rendu compte d'un truc que les gens voulaient savoir. C'était la longueur du câble de la centrale vapeur pour brancher. Dès que je me suis rendu compte que personne n'avait cette info et que je l'ai ajoutée, je suis passé le premier direct. Après, ils m'ont tous copié et ils sont repassés devant moi. C'est que c'est ça, la guerre. C'est ça, la guerre du contenu, en fait, aujourd'hui. C'est exactement ça. Dès que vous avez détecté quelque chose, vous me mettez dans votre contenu. Moi, je commence à me demander si je ne vais pas cacher certaines choses à cause de ce que je viens de décrire. On va voir. Mais c'est parce que c'est ça, la guerre du contenu. Quand il y a un mot-clé où on transforme tellement, qu'il y a tellement d'argent, qu'il y a un moment, on se copie tous. Il a mis cette info-là en plus. C'est pour ça que je rebondis à Gringway. Il disait qu'il faut surveiller les serres. C'est exactement à cause de ça. C'est à cause de ce genre de choses. Et le deuxième point, est-ce que vous publiez comme ça, sans vidéo, sans photo, machin ? Moi, je publiais automatiquement avec une photo et une vidéo à moi. La vidéo, le problème, c'est qu'on la prenait sur YouTube. Ce n'était pas notre vidéo. C'est en e-frame. Ça marchait très bien. Comme ça, on sortait dans l'onglet vidéo de la SERP. Maintenant, c'est fini. Et en plus, ils ont rajouté quelque chose. Il faut maintenant mettre un snippet bien sympa pour qu'elle soit vraiment prise en compte. Il faut la mettre assez haut dans le contenu, sinon elle ne compte pas. C'est comme si on n'en avait pas. Donc aujourd'hui, j'ai viré toutes les vidéos en automatique. si je ne crée pas ma vidéo, comment créer une vidéo ? On prend une et on la refait, on y va. Ou alors, vous êtes bon et vous faites de la vidéo et puis voilà, comme aujourd'hui, par exemple, ce sera un contenu unique et on pourra utiliser des morceaux par-ci, par-là. Mais si vous n'avez pas une vidéo à vous, que vous la rajoutez en e-frame, arrêtez de penser que ça rajoute quelque chose. Ça n'a rajouté malheureusement aujourd'hui pas grand-chose. Il y a même des détections dans Google Search Console. Ça sonne parce que vous n'avez pas mis le snippet à la con. Alors, vous allez vous faire chier à vous mettre le snippet et ça n'apporte plus rien. Vous n'avez même plus l'anglais, vous n'avez plus la photo, vous n'avez plus rien. Ouais. À la rigueur, ça peut même apporter un petit peu au mec qui... Ah voilà. Ça fait sa vie, c'est une feignasse. C'est le n'a pas de temps contenu. Voilà, moi, c'est comme ça que je le pense. Donc, du coup, je l'ai tout viré à la vidéo. Par contre, les photos, la petite méthode que j'aime bien, c'est que des fois, je vais sur des comptes Instagram anglais, machin, deux ans et que j'ai toujours produit, alors je prends la photo, je la retouche un peu, je la mets en ligne. Et là, c'est une photo unique puisque les photos Instagram ne sont pas indexées, généralement. Donc, tu n'embêtes pas, tu n'embêtes pas l'Instagram pour toi, pas d'intérêt, tu prends la photo. Voilà. Tu la modifies un peu. La personne, d'ailleurs, la loi est un peu merfaite là-dessus. Quand tu publies une photo sur Instagram, ça ne t'appartient pas, en fait. Ça me appartient à Instagram. Instagram pourrait m'attaquer pour ça, mais en fait, les influenceurs juridiques, mais voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la retouche un peu, je suis un peu intelligent, je mets un backroom, je fais un remove.machin là, on retire le fond, on fait un truc un peu plus sympa et puis voilà. Ok. Alors là, on a vu un peu sur les contenus froids et à la limite, ça fonctionne aussi également pour Discover. Il y a Abdel qui posait la question quid pour les fiches produits ? Du coup, alors, comment vous fonctionnez ? Il arrive après à Abdel, donc je pense qu'il y a des trucs qu'il n'avait pas entendu, c'est pour ça qu'il pose cette question-là, je pense. Oui, il arrive un petit petit client et je crois qu'il fait, je crois qu'il m'en parle à moi mais c'est un peu trop tôt pour en parler mais bientôt, on en parlera des fiches produits de l'IA, vous allez voir. Parce qu'il y a quand même pas mal d'outils qui commencent à arriver. Non, oui, il y a tellement de produits en fait, mais le problème, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de produits, vous allez faire beaucoup de choses et à la fin, le problème, c'est qu'en fait, en réalité, moi, j'ai regardé, j'ai fait sur 1000 e-commerce, l'argent, c'est quand même sur les catégories 90% du temps, c'est de la longue, longue, longue traîne, tellement de la longue traîne qu'on ne fait pas tant que ça d'argent sur les fiches produits. En revanche, encore une fois, si vous en avez des millions, forcément, vous allez faire de l'argent. C'est toujours le mec qui vend le dropshipper, j'entends souvent, vous faites 5000 boutiques, même si vous gagnez 100 balles par boutique, à un moment, vous allez faire de l'argent. Ben oui, t'as 5000 boutiques, c'est logique, tu fasses de l'argent. Donc, il n'a peut-être pas le mieux que nous avec la TVA, les machins, les trucs. Donc, faites attention à tout ça. Effectivement, c'est la guérin de l'air. On sait que pour créer beaucoup de contenu, il y a pour les outils pour vendre et faire de l'argent. Si on touche les e-commerceurs, c'est pour ça que sur Perroquie, on a fait la fiche produit. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait ? Ça va sur la serpe, ça prend les caractéristiques, on a identifié des bons sites qui donnent des bonnes caractéristiques et comme ça, on peut refaire le tableau, on peut faire le tableau comparatif s'il y a besoin, on va chercher des prix si on a besoin d'un comparatif et on fait une petite description et on peut rajouter et on peut mettre des avis clients, on a ajouté pas mal de choses et dans le compte, dans le plan, on va dire, vous pouvez faire ce que vous voulez aussi, ajouter votre petite touche à vous. On a fait la FAQ aussi en plus. Voilà. Ça, c'est valable quand le produit en lui-même, il a une certaine... Qui existe déjà. Oui, qui existe, qui... Toi, tu es sur un produit qui n'existe pas. Tu es sur un produit qui n'existe pas. Généralement, normalement, le vendeur, il a déjà quand même un PDF ou une connerie à récon. Vous vous présentez, il y a déjà des caractéristiques. D'ailleurs, c'est la loi française. Il me semble qu'ils sont obligés normalement de fournir quand même un petit quelque chose obligatoire. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser. L'IA, elle adore, en fait, pour partir de ça avec une info. De toute façon, la base est toujours là, en fait. Là, je suis en train de faire des tests, en fait, et je suis en train de créer des robots sur mesure pour une boutique, un robot sur mesure pour une boutique qui va créer les fiches directement à partir du catalogue, en fait. Parce qu'il va être spécialisé pour cette boutique, pour cette thématique, sûrement, mais après, tu pourras le dupliquer sur d'autres thématiques dont on en a l'autre, tu pourras les fournir à chacun. Là, on en est à l'étape initiale et il y a la séquence d'A-B testing, en fait, sur les fiches produits humaines et ces fiches produits-là qui vont être relancés et à partir de là, on va voir ce que ça donne mais au vu des résultats que j'arrive à obtenir, c'est très prometteur. Parce qu'il y a un e-commerçant, il a plusieurs sources, il a son fournisseur, effectivement, qui a peut-être un site et peut-être son produit, il a un concurrent qui a peut-être déjà une belle fiche, il a lui-même peut-être la première déclinaison, imaginons une bague en or jaune, j'ai exactement la même en or blanc, il y a quand même la requête or blanc donc je vais quand même faire une fiche indexée indépendante et où on peut l'utiliser soi-même pour régénérer une fiche et puis l'avoir. Donc c'est assez compliqué. Toi, ton robot que tu es en train de concevoir pour ce client, parce que c'est hyper intéressant dans la méthode O, est-ce qu'il utilise ces trois points ou est-ce que ton client c'est un peu particulier ? Si tu peux nous en dire plus, ça je pense que c'est un sujet qui intéresse forcément. Ce client qui a le catalogue, il y a toutes les infos dans le catalogue ou il faut aller piocher quand même quelque part ? Non, non, c'est un CSV en fait, son catalogue en fait. D'accord. C'est vraiment son catalogue brut et en fait, à partir de ça, je génère la fiche produit. Tu rentres le numéro de l'ID en fait, la référence du produit et tu as la fiche produit correspondante qui est créée en fait. Voilà, parce qu'il y a toutes les infos dans le monde. Il s'agit que j'ai des attributs et je te construis la fiche produit à partir de ça. Donc là, en fait, si tu veux, justement quand on parlait en interne, machin et tout, là tu mets quelqu'un dessus, les fiches produits, elles se génèrent en 30 secondes de la fiche produit. Une petite formation avant et puis tu montres le truc parce que c'est ce qu'on fait sur Pimiké. Je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, je fais une présentation de produit, on crée le plan qui va loin, on recrée le plan machin et je lui ai montré deux, trois méthodes pour améliorer le contenu s'il a besoin. C'est même, ouais, ouais, prévoir tous les cas. Ouais, il faut former un peu après quoi. Voilà, c'est prévoir tous les cas concrets parce que concrètement, là où l'outil, il faut qu'il soit bien pensé en amont, c'est par exemple, je dis une bêtise, mais la description d'une bague à nord, c'est pas la même qu'une Rolex. On n'attend pas la même, enfin, t'as pas la même quantité d'infos, on n'attend pas la même et donc en fait, c'est être justement, prévoir pour que l'outil soit capable d'anticiper la garance de demande en fait. Donc là, j'en suis là, mais c'est, voilà, on va en parler. Bon, tu vas y arriver, ça c'est sûr. C'est sûr, certains. Il y a aussi une source quand même qu'on ne pense pas, mais TikTok, c'est un des premiers à publier des choses sur un produit inédit. Moi, je prends la vidéo, je lui demande de résumer la vidéo et il me sort les points les plus importants et souvent, il y a des caractéristiques très intéressantes ou d'une info que les autres n'ont pas. Tu fais ça avec ChatGPT, Fabien ? Ouais, ça c'est ChatGPT, ouais. Et ça, j'aimerais bien un de ces quatre avec la vidéo. Et tu dis-moi summarize me la vidéo et hop. Ouais. Ok. On veut les points importants, voilà. Et généralement, il le fait quand même plutôt bien. Il y a même des GPTS que je crois qui vont même encore plus loin maintenant. il te fait un truc comme ça, après il te fait un mini texte en disant les trucs importants et il reprend le résumé en gros et il fait le texte. Il te l'écrit même. Alors, c'est hyper intéressant Fabien parce que, alors moi, j'ai l'expérience plutôt sur des vidéos YouTube parce que nous, par exemple, dans l'horlogerie, on a des influenceurs. Super. Alors, ils ne seraient sûrement pas super contents que je dise ça en live. Des vidéos, voilà, de 30-45 minutes au moins de la montre avantage, inconvénient, etc. Et en fait, ça, ça se résume très très bien également. On sait l'extrait, on sait le mettre en forme. Et ça, c'est vraiment une bonne source. ça, c'est un petit tip sympa. On avait dit 30 minutes, on a dépassé de 15. On va bientôt finir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant que Baptiste, là, Fabien nous a lâché un bon tips qui est pas mal. Baptiste, il faut que tu fasses aussi bien maintenant sur un bon tips comme ça pour aider les e-commerçants sur l'IA. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions pendant les dernières minutes. et puis après, on vous rendra... Et puis après, il faut bosser. On rendra l'antenne. On rendra l'antenne, voilà, comme ça, comme à la télé. Je vais faire un... Non, je vais pas donner de tips, je vais donner un cadeau. Un cadeau, vous irez sur mon LinkedIn de la foulée et sur... Enfin, suivez mon post, suivez mes prochains post et je vous ferai un cadeau d'un créateur de Call to Actions. Vous mettez votre produit en entier dedans, vous mettez votre page, votre article, ce que vous... Peu importe, vous lui mettez et vous obtiendrez des CTA qui déboîtent et qui sont percutants et qui sont vraiment pensés pour convertir. Ah, super. Merci. Avec plaisir. Et on finira sur... Donc, une petite remarque d'Abdel. Abdel qui est également formateur aux côtés d'Emerick, Fabien et Baptiste et moi sur l'e-commerce level up qui, lui, utilise toujours des tips assez sioux. et donc, Adel, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une vidéo qui a les points positifs, une vidéo qui défonce le produit et il les extrait pour générer des points forts, points faibles directement sur ses produits. Des comparateurs. Exactement. C'est un bon tips aussi. Là, il y a un petit truc à faire. Messieurs, merci beaucoup pour ce live complètement improvisé. Le premier. Le premier. On essaiera de structurer pas mal les autres, de travailler un petit peu notre landing, notre fond, nos interactions. Voilà, les avis qui prennent beaucoup de place sur l'écran. Il va falloir qu'on bosse un peu ça pour le prochain et on prendra un sujet différent. On est cinq sur e-commerce level up avec des sujets complètement différents. Il y a Emmerick qui est absent aujourd'hui qui, lui, a un SEO très, très technique sur les grosses volumétries et donc, il a toujours des bonnes astuces pour la partie technique SEO. et puis aussi Abdel que vous avez vu mais que par commentaire qui est le margoulin de la bande qui est, je ne vais pas citer son post, je ne sais pas s'il veut qu'on le dise son post whiteite la journée mais qui est surtout dropshipper la nuit et qui donne des astuces toujours très, très malines. Merci messieurs. Merci à vous tous. Oui, on est monté jusqu'à 50, c'est beau. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Ciao messieurs. Ciao.